Bienvenue à tous ! La dernière fois on avait parlé de l'Eucharistie, ce sacrement tellement important pour notre foi catholique. Et maintenant on va continuer la formation en parlant du sacrement de la Confirmation, qui est le dernier des trois sacrements de l'initiation. Et c'est parti pour notre enseignement ! Le sacrement de la Confirmation qu'on peut recevoir entre 12 et 14 ans en général est le dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Par lui on va recevoir la plénitude de l'Esprit Saint qu'on a déjà reçu au baptême pour devenir plus fort, plus intelligent et plus mature. C'est le sacrement de la croissance, on dit qu'on devient adulte dans la foi. Alors comment ça se passe ? L'évêque va imposer ses mains et puis il va mettre de l'huile sur notre front. L'huile c'est le symbole de l'Esprit Saint bien sûr. Il va dire « Sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu ». Phrase très importante. Alors l'Esprit Saint devient vraiment pour toi un ami intime, qui va t'accompagner dans toutes tes actions, qui va t'aider à voir où est le bien et à fuir le mal. Il va te guider au quotidien et il va te donner la force. Tous ces dons vont venir rentrer à l'intérieur de ton âme et la fortifier. Donc on a la sagesse, l'intelligence, la force, la crainte de Dieu, la science, le conseil et la piété. Les sept dons de l'Esprit Saint comme on dit. Tous ces dons nous renforcent et nous permettent de devenir un bon chrétien. Le sacrement de confirmation est donc très important comme sacrement. Et c'est un sacrement qu'on va choisir dans toute la maturité de son adolescence. Ça veut dire que c'est un choix qu'on va vraiment faire pour suivre les enseignements de l'Église catholique et les commandements de Dieu. A partir de la confirmation, on devient un membre actif de l'Église et un vrai missionnaire d'ailleurs. Tu vas pouvoir désormais prendre tes propres décisions spirituelles, guidées et renforcées par l'Esprit Saint et diffuser l'Évangile tout autour de toi par l'exemple de ta vie mais aussi par tes paroles. Merci d'avoir été attentifs pour ce sacrement de la confirmation, le troisième et dernier sacrement de l'initiation chrétienne. On se revoit la fois prochaine avec un nouveau sacrement. Sous-titrage Société Radio-Canada